À François-René de Châteaubriand Ouais, si dans mes beaux jours, comme aujourd'hui, Poète, vous m'étiez apparue, main jointe devant vous, Vous alors, à mes yeux, ange, saint ou prophète, J'ai recorbé la tête et fléchis les genoux. Hélas, à chaque pas, nous sentons sur sa route De ces jeunes respects, le cœur se déliait, L'oreille est moins flexible à la voix qu'elle écoute Et le genou, sans doute, moins facile à plier. L'as d'avoir insulté le nom qu'on déifie, L'as de trouver le mal où l'on cherchait le bien, Plus tard, l'esprit dédaigne, et l'âme se défie, Triste philosophie qui prend une heure en rien. D'alors, pauvres esquifs, mis à sec sur la grève, Nous n'avons, engordis dans un pesant sommeil, Ni vent pour nous bercer, ni flots qui nous soulèvent, Tout à fait comme un rêve, qu'efface le soleil. Heureux qui goûtent alors l'extase où tu nous plonges, Belle muse, art plus doux que la réalité, Te trouvant ici-bas de vrai que tes mensonges, J'ai gardé de mes songes la foi dans ta beauté. Ah ! Que je crois encore, Quand l'humaine pensée d'un éternel espoir, Éternel monument, Dans la forme savante, Habilement pressée, Irélui en chassé, Comme un pur diamant. Ah ! Que j'écoute encore, Quand l'aveugle du tâge, Au branlégal du rythme, En rêvant entraîné, Devise en mots si doux de son doux esclavage, Et chante son servage, Par la voix de René. Ah ! Que j'admire encore, Quand la reine et la mère, De nos muses, Et sain de sa ruche envolée, Par la terre, Les cieux, Suis sa belle chimère, Du pas des dieux d'Homère, Qui est la seule égalée. Alors mes mains encore se joignent, Et ma tête s'incline pour saisir jusqu'au moindre son, Et mon genou se ploie à demi, Quand je prête, Enchanté et muette, L'oreille à ses leçons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada